Selon la légende, Conan Mergadec, Alain Marbetord ou encore Anne de Bretagne auraient vu une hermine poursuivie par un renard. Le petit animal, arrivant face à un marécage, s'arrête et se retourne, faisant face à la menace plutôt que de se salir. L'observateur de la scène décide alors d'adopter ce symbole pour son blason et de prendre comme devise plutôt la mort que la souillure. Vous connaissez peut-être cette légende qui n'a bien sûr aucun sens concernant les périodes des trois protagonistes cités. C'est une légende quoi. Aujourd'hui on revoit les bases et je vais vous expliquer d'où vient le symbole héraldique de l'hermine que normalement vous avez déjà vu. Sinon vous êtes juste quelqu'un d'un peu bizarre. Mais on vous juge pas. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une hermine ? C'est un petit mammifère de la famille des Mustélidées que l'on retrouve un peu partout sur la partie nord de la planète. Sa particularité est d'avoir un pelage d'été brun et un pelage d'hiver blanc afin de se dissimuler dans la neige. Et elle a comme spécificité de garder le bout de la queue noire. Bon pour être tout à fait honnête, avec la neige qu'on a en Bretagne, on ne voit pas d'hermine blanche très souvent. Au Moyen-Âge, on commence à utiliser la peau de cet animal pour les fourrures. On sépare alors la fameuse queue noire du reste de la fourrure afin de la coudre indépendamment. Et pour que les queues tiennent, on fait ce que l'on appelle une moucheture, c'est-à-dire trois points d'attache en haut de la queue. C'est esthétique et symbolique. La blancheur de l'hermine représente la pureté morale et est d'ailleurs toujours utilisée sur les vêtements des juges aujourd'hui. Bon je vous rassure, maintenant c'est synthétique. Enfin je crois. Et enfin, les fourrures sont parfois utilisées pour recouvrir les boucliers dans un but d'amélioration de la réception des coups et afin d'être reconnus sur le champ de bataille. C'est la naissance des blasons et de l'héraldique. Et l'héraldique, qu'est-ce que c'est ? Me direz-vous, hein ? L'héraldique est l'étude des armoiries et c'est un domaine très codifié et précis. Donc je ne vais pas m'embarquer dans les détails mais sachez que, par exemple, si les règles précises n'étaient pas respectées, votre blason pouvait être récupéré par tout le monde. Comme s'il tombait dans le domaine public, en quelque sorte. Donc on ne rigolait pas avec ça. Bon c'est bien beau tout ça, mais ça ne nous dit pas comment le symbole héraldique de la moucheture d'hermine est arrivé sur le blason du cal. Eh bien ça tombe bien, on va voir ça tout de suite. Avant 1213, nous n'avons pas de blason connu à la maison du cal breton. Il faut dire que le trône a beaucoup changé de main depuis sa création. De la maison de Nantes, lors de la fondation du duché en 936, à la maison de Rennes, en passant par la maison de Cornouailles, pour finalement tomber entre les mains d'Henri Plantagenet à partir de 1166. Ces familles avaient sûrement de quoi se faire reconnaître, mais rien qui puisse être attribué avec certitude. On peut parfois entendre que la creuse du, la croix noire sur fond blanc, a été donnée au Breton Alain IV lors de la première croisade en 1099, mais aucune source ne permet de l'affirmer. Il faut attendre 1213 pour avoir un blason. Et ce blason nous provient d'un Capétien. Il s'agit de Pierre de Dreux. Originaire de Dourdan, près de Paris, il est le fils du comte de Dreux, et l'arrière-petit-fils du roi de France, Louis VI le Gros. Au second fils, il est voué à une vie claricale. C'est pour cela qu'il modifie le blason de sa famille afin de créer le sien. Il prend l'échiqueté d'or et d'azur à la bordure de gueule de son père et le brise avec un franc-quartier d'Hermine. Mais il ne sera finalement pas clair et sera imposé par le roi de France à la jeune duchesse Alix de Bretagne suite à la chute des Plantagenais et à l'arrivée du duché dans le giron du pouvoir capétien. Son blason devient alors l'emblème de la famille Ducal et est transmis à ses descendants. Le blason de la famille de Dreux est alors également le blason de la famille Ducal. Famille de plus en plus puissante qui cherche à s'affirmer vis-à-vis du pouvoir français. C'est Jean III, son arrière-arrière-petit-fils qui décide d'enlever l'échiqueté d'or et d'azur pour ne garder que la moucheture d'Hermine en 1316. C'est la création de l'Hermine Plein qui deviendra le symbole de la puissance des ducs de Bretagne et de leur émancipation du pouvoir royal français. L'Hermine Plein faisant évidemment référence au lice plein de la couronne française. Ces armoiries seront le symbole de l'âge d'or du duché et seront utilisées jusque vers approximativement 1504 et le mariage d'Anne de Bretagne avec le roi de France Louis XII. Elles seront alors remplacées par l'union des deux blasons, le lice français et l'Hermine bretonne. Mais l'Hermine restera le blason de nombreuses villes bretonnes et sera encore utilisée par le parlement de Bretagne ainsi que par des troupes bretonnes comme l'armée de Conly de 1870. C'est donc tout naturellement que ce symbole sera repris sur le drapeau moderne de la Bretagne, le Joenadu, lors de sa création en 1923. Voilà, c'est fini pour cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. L'idée était de revenir sur un petit sujet assez important mais pas forcément très bien connu. Si cela vous a plu, je vous invite à partager cette vidéo. Je rappelle que c'est la meilleure aide que vous pouvez faire pour la chaîne et faire ainsi connaître l'origine de ce symbole aujourd'hui indissociable de la Bretagne. Sachez que vous pouvez également me soutenir financièrement sur Tipeee et j'en profite pour remercier les gens qui le font. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis trugere, à Tchenevo ! Sous-titrage Société Radio-Canada